Aujourd'hui dans le Bitcoin, Bruno Le Maire veut faire de la France, le camp de base en Europe, des cryptos et de la DeFi. Alors Bruno, le monde de la crypto apprécie, c'est une très bonne idée. Cependant, c'était pas également toi qui avais annoncé en mars, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Pas de soucis, c'est un projet comme un autre. Et si on regarde les graphes, donc le rouble russe qui est en train de s'effondrer face à l'euro, donc pour l'instant on est plutôt content. Ah non, pardon, c'est l'euro qui s'effondre face au rouble russe. Ouais, c'est compliqué là. Bruno, c'est compliqué. Du coup, j'ai fait mes calculs, règle de 3, chose que tout le monde devrait connaître par cœur. Pour que ton projet fonctionne, Bruno Le Maire, il faut annoncer, vouloir faire de la Russie le compte base des cryptos et de la DeFi. Et normalement, le paradoxe a fonctionné. Parce que là, cher ministre Bruno, vous mélangez tout, tu mélanges tout parce que... Ah non, pardon, excuse. Bruno Le Maire, pas le ministre. Enfin, Bruno Le Maire, le ministre. T'en fais pas, j'ai compris, tant je vais cacher, tu m'auras plus. Merde et Bruno, ministré. On va commencer en 3 jolies dans une nouvelle perspective. Donc pour l'instant, on est toujours dans ce triangle. Ça, ça change pas, triangle baissier. Et également, le Ma 20, le Ma rouge qui office de grosse résistance. Ça n'arrive toujours pas à la péter depuis pas mal de jours maintenant. On s'est toujours rejeté pile poil par cet Le Ma 20. Pour l'instant, elle est vers l'air. Plus ou moins 20 000, 63 dollars. On a également une sorte de ascending triangle raté de naissance qui est en train de se former sur le RSI. Alors, raté de naissance parce que c'est ni un triangle ni un rain, c'est un entre-deux en fait. Et pour l'instant, on teste 3 fois le bottom de ce support. Si on pète ça à la baisse, grosse résistance. On pourra éventuellement retester pour aller toujours plus bas. Important de tenir ce niveau parce que ce niveau-là pourra éventuellement prédire une cassure à la baisse de ce triangle. Imaginons, on teste ici le bottom de ce triangle. Bah, on l'aura déjà pété sur le RSI. Mais le bottom de ce range, pour l'instant, n'est pas pété. Mon espoir reste mon bouclier My Face is my Shield. Donc, pas mon visage, mais mon espoir. On est également sur une très grosse compression sur le MACD. Depuis ici, le mardi 25 mai 2021. Regardez ça, ça se compresse, ça se compresse. Pour l'instant, pas de break-out. Alors, c'est un peu bizarre de trader ça sur le MACD. Cependant, pour l'instant, c'est plutôt propre. Donc, on va prendre ça en compte. S'il y a un break-out d'un côté, eh bien, ce serait plutôt bullish à la hausse. Ou bien, extrêmement, encore plus bearish à la baisse. Pour l'instant, aucun break-out. Aujourd'hui, on est toujours dans ce range gigantesque qui fait son effet depuis 2021. Regardez ici. Résistance, empête, résistance, support, et ainsi de suite. Et là, on est en plein dans ce range depuis pas mal de semaines, voire de mois. Ça fait depuis maintenant, plus ou moins ici, juillet qu'on est dans ce range. Et pour l'instant, ça rebondit entre le top et le bottom du range. Depuis ici, c'est moins précis. Il fait des trucs un peu chelous. Il teste le centre, il pète légèrement, il pète légèrement la baisse, et ainsi de suite. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est la grosse divergence boule qui est en train de se former sur le RSI. Là, ça monte, alors que là, ça descend bizarrement. La divergence est plus visible en 3 jolies, puisque là, ça descend clairement sur le Action Price, alors que sur le RSI, ça monte clairement. Mais bon, ce sujet, on va dire qu'on l'a déjà abordé hier. Ce qu'on n'a pas encore abordé, c'était les parallel ranges. Ils sont les parallel ranges. Ici, on a les magnifiques parallel ranges. Ça fait très longtemps que je vous parle de ces ranges. On a pété ici à la baisse, c'était vers ici, il me semble que j'ai commencé à parler de ces ranges. Et jolie résistance ici qu'on peut le voir. Seulement des tiges qui broquent à la hausse. Et après, on se fait rejeter magnifiquement avec la clôture à la baisse. Et regardez ici, une fois plus, c'est magnifique. Ça fait 5 jours, 6 jours, voire plus, qu'on trouve un excellent support sur ce niveau. Et vu que ça fonctionne magnifiquement bien ici, en tout cas en jour-là, la suite logique, c'est quoi ? C'est si on clôture sous ce support, donc une petite clôture ici à la baisse, eh bien, retourne assez facilement environ 17 682 dollars. Ici, on vend Twitter grave très intéressant sur le SP500. Le SP500 qui est le guide, le guide du Bitcoin en quelque sorte. Quand il se pète la gueule, c'est pas très bon pour le Bitcoin. Quand il monte, c'est plutôt bon pour le Bitcoin. Et là, on peut voir que les put, donc c'est les paris à la baisse option qui sont en train d'exploser la hausse. Il y a 3 fois plus de put que de call actuellement. Donc, il y a 3 fois plus de paris à la baisse que de paris à la hausse chez les option traders. Et la dernière fois qu'on a eu des trucs comme ça, c'était plutôt bullish pour la suite parce que l'argent se situe à la hausse. Si tout le monde parait à la baisse, l'argent est à la hausse. Et inversement. Regardez historiquement ici. Énormément de put et ensuite, on a explosé. Ici, crash Covid, énormément de put, on a explosé. Ici également, c'était 2008. Supprime ! Énormément de put et après, on a explosé à la hausse. Ici, c'était un peu compliqué. On a eu énormément de put. Après, ça a monté légèrement pour ensuite redescendre. Restower. Mais en tout cas, historiquement, sur les backtests, c'est plutôt bullish ce qui est en train de se passer là puisque l'argent maintenant se situe à la hausse. En tout cas, l'argent des option traders. On va passer sur le Bitcoin en 4HourCandle. Hier soir sur Twitter, je vous ai partagé... Au vent de Twitter, pardon. Je vous ai partagé une divergence bear qu'on n'avait pas vue sur le RSI. Mais c'était visible sur le VMC. Ici, deux sommets plus haut. Et ici, deux sommets plus bas. Divergence bear confirmée sur cette bougie. Et pour l'instant, ça continue à descendre ici en 4HourCandle. On a vu également dans la vidéo d'hier l'EMA200, cette grosse résistance qui fait pas mal d'effets durant ce range. Rejet à la baisse. Ici, également rejet à la baisse. Ici, une fois plus. Et maintenant, pour l'instant, une fois plus. Donc, ceci corréla avec une divergence bear, c'était un trade à prendre. Pour l'instant, on est sur une divergence potentiellement bull puisque là, ça monte alors que là, c'est tout droit sur le RSI. Après, comme d'hab, la tendance est totalement baissière. Donc, c'est beaucoup plus risqué de prendre tout ce qui est bull que ce qui est bear. Vous le sait très bien. Sur Binance Future, où se trouvent les ordres ? Eh bien, pour l'instant, on dirait que c'est plutôt au sud puisqu'au sud, pas mal de blancs pour pas mal de noirs. Au nord, attention, pas de rasmisme. D'accord ? C'est pas bien. Tout le monde est pareil. On est tous pareils. Les arbres, les fleurs, il n'y a pas de différence. Zéro. Sur le court terme, ce qui saute à l'œil, en tout cas sur le on-chain de Binance, c'est que le prix se pète la gueule. Et pourtant, les longues sont toujours présentes. Beaucoup plus présentes que les shorter. Tout comme on peut le voir ici, le Funingrat, beaucoup plus de longues que de short. Et tant qu'on n'est pas dans le rouge, en fait, ça continue à descendre. On peut le voir ici, ça descend, ça descend, ça descend. Tant qu'on est dans le vert, une fois qu'on est dans le rouge, là, c'est de nouveau plus intéressant pour acheter. Mais là, pour l'instant, regardez, énormément de longues. Donc, beaucoup plus de frais pour les longues que pour les shorter. Ça signifie que les longues sont toujours dans le game pour l'instant. Donc, pour les shorter, pour prendre votre TP, attendez que ça se liquide un peu ici. D'accord ? Que les longueurs perdent espoir. Pour prendre votre TP, pour ensuite, éventuellement, je dis bien éventuellement, remonter sur l'action price. Grâce à mes partenaires sur les échanges qui vont suivre, vous allez pouvoir recevoir jusqu'à 9 113 dollars, uniquement pour les traders expérimentés, sur Bybit, sur Bitget et sur Binance. Les bonus, c'est seulement une seule fois par personne. Si vous avez déjà un compte, mais que vous n'avez pas réclamé les bonus, vous pouvez refaire un compte pour réclamer les bonus. Par contre, si vous faites plusieurs comptes pour réclamer plusieurs fois les bonus, eh bien, je ne pourrais rien faire pour vous si vous faites sélectionner par la nature. On va passer au brandifirm en 3 jours-lits, qui se souvient de ce super support ? Diagonal, ici, rouge. Pas mal d'effets, ici, dans le passé, en 2020. Et ensuite, retest, on se fait rejeter une fois de plus. Et là, retest avec une tige, c'est bizarre, mais ça, pour l'instant, se fait rejeter exactement par ce niveau. Si on prend les EMA et qu'on isole tout, sauf l'EMA du hasard. L'EMA 666. Ah non, c'est celui-ci, pardon. C'est le rose. Hop. Voilà, l'EMA 666, le rose, regardez ça. Joli support également en 3 jours-lits. Ici, résistance. Ensuite, support, c'est magnifique. Le seul truc un peu négatif, ici, c'est sur le RSI, la résistance jaune. Pour que je repasse bullish sur le Ethereum, il faut clairement péter cette résistance, ici, à la hausse. Parce que, pour l'instant, on peut voir que ça fait pas mal d'effets bearish, ici, on se fait rejeter. Ici, également, on essaie de le retester. On n'arrive même pas à le retester, on doit se faire rejeter à la baisse. Donc là, clairement, une clôture au-dessus serait plutôt bullish en 3 jours-lits sur le Ethereum. Et également, aujourd'hui, faites très attention, ici, à cette grosse résistance sur le RSI. Visible en jaune sur l'action price. Ici, on se fait rejeter à la hausse, à la hausse. Et là, pour l'instant, 3 rejets à la baisse sur cette résistance. Et là, qu'on peut le voir ici, on se fait rejeter à la baisse, exactement par cette résistance. Est-ce que cette résistance est tout ? Non, une fois plus, on a l'EMA20. L'EMA20, qui fait son effet durant les bear markets, regardez là. Rejet à la baisse, on l'a pile pour le retester avant de se faire, pour l'instant, rejeter à la baisse, une fois plus. Pour le calendrier économique grand-riset européen, on a pour l'instant, aujourd'hui, le IPCR 11h. Donc, c'est qu'on jorgite cette vidéo. On aura le jeudi 20, on aura le sommet des dirigeants de l'Union Européenne. Également vendredi à 12h. Donc, c'est jeudi à 12h et vendredi à 12h. Et le samedi, la garde ne prend pas son week-end, puisque à 11h, on aura le discours de la garde, qui va une fois plus se plaindre. On l'aime beaucoup, la garde, elle est très très gentille. Niveau macro, il y a des trucs un petit peu bullish qui s'installent. Alors, un petit peu bullish, parce qu'on a pété ici les MA20 à la hausse. Après, c'est également uniquement sur la macro SP500 qu'on peut voir des bougies boules qui pètent à la hausse en rouge. Comme d'hab, faites très gaffe au piège ici, puisque là, pétage à la hausse. Et après, réintégration directe. Ici, également, on peut faire la même chose. En plus, on a une divergence BR ici sur le RSI. Là, ça monte, là, ça descend légèrement. On a également le Fibonacci 0.3.2, qui est au fils de très grosse résistance ici, qu'on peut le voir. Et si on dézoome, regardez ça, si on dézoome puissance 10 000. Hop, on va prendre ici le Fibonacci une fois plus. On va le tracer du bottom jusqu'au top. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Plus ou moins comme ça. Et qu'est-ce qu'on a là, regardez ? On a le 0.3.2 ici, qui concorde avec le 0.3.2 gigantesque, pile poil sur le même niveau. Alors, les complotistes disent que c'est le fruit du hasard. Mais moi, vu que je ne suis pas un complotiste, je vais dire que c'est le légume du hasard. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Special Go 10% de rabais à CryptoSauce 10. Tapez donc. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501